J'ai connu à Guyane à travers mon frère qui est parti travailler là-bas il y a dix ans. Du coup j'y vais chaque année en fait régulièrement et on a fait quelques expéditions en remontant progressivement le Maroni. On est arrivé donc il y a à peu près il y a quatre ans, on est arrivé jusqu'à sa source. En faisant ce trajet là, j'ai lu le journal intime de quelqu'un qui s'appelle Jules Crévaud qui a fait des expéditions dans l'Amazonie en 1880. Il avait donc exactement mon âge, il avait 30 ans, quand il est parti faire l'expédition qu'il partait donc du Maroni et qu'avait pour but de rejoindre le Flav Amazon en essayant d'aller le plus droit possible. Donc lui il partait à l'époque à l'aventure, il était connu pour se nommer le mendiant de l'Eldorado, il partait pieds nus et donc seul avec les gens qu'il rencontrait et qu'il pouvait bien l'accompagner. Et du coup il a écrit un journal intime jour après jour de cette expédition là et donc on peut savoir exactement par où il est passé, quel affluent des fleuves il a choisi et quel trajet il a pris pour rejoindre le Jari qui après va se jeter dans l'Amazone. Et donc on va essayer de suivre exactement la même trajectoire. Il a fait plus de 10 000 km dans l'Amazonie pendant 4 ans et donc il avait vraiment envie de prouver un peu à la terre entière qu'il était capable d'être un grand aventurier. Et il a fini par aller dans une zone qui était en guerre qu'on lui avait vraiment déconseillé à l'époque, à la frontière avec le Pérou. On l'avait conseillé parce que du coup il y avait l'idée qu'il y avait des cannibales sur place et donc il a fini mangé par des cannibales. J'ai envie de retrouver en fait un peu l'esprit de cette époque là. En fait moi ce que j'ai beaucoup aimé dans Crévo c'est que quand on relit ses textes en fait c'est un côté complètement décalé parce que c'était quelqu'un qui, enfin la soif de l'exploration etc. c'est quelque chose qui existe encore mais le regard qu'il a porté sur les gens qu'il rencontrait notamment donc c'est une zone où il y a des noirs marrons qui à l'époque étaient donc des esclaves qui avaient fui les plantations et des amérindiens. Et le regard qu'il portait sur eux était assez, enfin maintenant ça paraît complètement décaléant. Du coup c'est un regard très qui se veut scientifique où il prenait les mesures des crânes, où il jugeait le comportement des amérindiens, l'anthropologie assez basique de l'époque. Et voilà, et maintenant c'est des populations qui sont totalement françaises et brésiliennes, qu'on ne connaissait plus du tout comme des populations dites sauvages. Et du coup essayer de confronter ce regard là qu'on a maintenant en fait sur nos concitoyens, à ce regard qui était un peu au début de la construction en fait de la Guyane quoi. Enfin voilà, j'ai envie de retrouver un peu cette espèce de création d'un département à l'époque et tout l'historique, tout ce passé qu'on a vécu ensemble qui est assez particulier. Dans ces épidictions, son but ultime c'était de trouver l'Eldorado, qui était partie des légendes amérindiennes comme beaucoup d'autres. Et du coup avec l'idée qu'il y avait donc des montagnes et qu'il y avait après un lac et qu'au fond du lac il y avait de l'or. Et du coup toute sa vie il a cherché ce lieu là en fait, c'est pour ça qu'il parcourt l'Amazonie. Et voilà, et en fait maintenant la Guyane c'est devenu aussi l'Eldorado actuel en fait. Il y a de l'or partout et il y a plein de gens qui viennent s'installer en Guyane soit pour chercher de l'or, soit pour y trouver un espèce d'havre de paix au milieu de la nature. Et du coup retrouver l'Eldorado que Crévo a cherché, ça me plaît. Alors on part normalement en octobre. On a un dernier petit détail qu'il faut qu'on règle, c'est parce qu'on sait que sur le Jarry, donc le deuxième affluent qu'on prend, on sait qu'il y a trois seaux, sauf que personne ne les a jamais repérés. Donc là on a repéré deux seaux sur les trois mais il nous en manque un troisième. Il faut qu'on découvre où il est avant de partir sinon ça peut être dangereux.